Hey Hopi Pops et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour cette vidéo en fait je voudrais vous emmener avec moi pour la journée et je suis un peu enrhumée donc excusez moi voici elle est un peu bizarre je suis un peu enrhumée déjà ça n'allait pas très bien mais là ça va beaucoup beaucoup mieux donc aujourd'hui je vous emmène en fait tout le lendemain journée avec moi ça fera un peu une journée avec moi pour maintenant ce qu'on va faire c'est déjà je suis à mon bureau j'ai beaucoup pris de petit déjeuner et j'ai pas eu le temps j'étais trop fatiguée hier ce matin j'ai eu un peu d'énergie mais bon je vais dépenser autrement à faire du rangement du nettoyage et là je me sens encore un peu plus fatiguée donc ce qu'on va faire c'est que hier j'ai vu de la publicité qui passait un peu sur instagram et tout j'ai vu des comptes de kt genre nièves et machin tout ça je me dis pourquoi pas tester ce serait bien de voir après ce que ça fait d'avoir de voir en fait ces chaînes de restauration qui sont pour des produits qu'on mange normalement au quotidien en fait donc on va déjà commencer par ça je vais essayer de commander voir ce que ça va donner c'est ce qu'on aura aujourd'hui le petit déjeuner après bon ça sera une journée boulot j'ai une course à faire à midi et puis bah ce sera pour vous mais bon on va voir ce qui va se passer le long de la journée mais en tout cas donc les sens je vous emmène avec moi tout le long de la journée et voilà là j'ai annoncé la commande je vais voir combien de temps ça va prendre c'est assez compliqué en fait de faire la commande je vais pas vous dire c'est assez compliqué parce que elle m'a dit des choses qu'il n'y avait pas en fait sur leur menu instagram m'a dit qu'il y avait des patachos aux raisins des baignées au coco des trucs au choco au choco j'ai pris juste pour tester un pouvoir mais je sais pas pourquoi il y a des combinaisons je sais pas qui je suis pas sûr que ça marche avec tout ce qui est baigné ou platé plutôt mais on va voir après bon comment dire c'est à voir voir ce que ça va donner et puis pas d'autre pas la livraison faut payer je pense que ça dépend de la zone où laquelle vous êtes le prix d'appareil en fonction de la zone bon là j'attends je vous dirai combien de temps en fait j'ai attendu pour être livré et puis on va tester ça une fois que ça arrive pour l'instant je vais m'installer j'ai commencé à travailler j'ai déjà du boulot en retard parce que hier j'ai pas pu travailler l'après midi je me sentais vraiment pas bien aujourd'hui ça va ça va beaucoup mieux donc je vais essayer de rattraper au maximum tout ce que j'ai pas pu faire hier après midi et puis faire ce que j'étais censé faire aujourd'hui donc la journée elle va être un peu plus d'accélérer et je crois une doigt j'espère que ça va tenir mais bon ici là bas tout à l'heure je vais pas vous vous ennuyer avec mon travail parce que je suis juste devant l'ordinateur c'est pas très intéressant mais voilà ce à tout à l'heure voilà la personne qui est en deux de mon économie le sang mais concentré dessus mais franchement c'est pas qu'est ce qu'ils ont avec ces dessins nuit la merde à vrai dire c'est aussi intéressant quand on reste devant ça c'est très intéressant quand même les gens sont très créatifs maintenant avec les dessins bon ça fait quand même plus d'une heure d'attente c'est long le service est extrêmement long en plus il y a un truc qui s'est renversé là bon j'ai pas payé pour ça c'est déjà ça ensuite la coute j'avoue on a il me pere des petits on après j'ai tellement faim que ça ça n'a pas trop d'importance c'est pas mal tu connais tout ce qu'il y a t'aimes pas? t'aimes pas? et goûte ça goûte ça ce chocolat non c'est plus glacé du tout c'est plus glacé du tout goûte ça non plus, t'aimes pas pourquoi? j'aime seulement ça tu veux seulement ça? mais t'as même pas goûté ça goûte un peu, goûte un peu pourquoi t'aimes pas ça? parce que j'aime pas beaucoup comme ça j'aime parfois les autres et là c'est pas bon t'aimes pas? j'aime j'aime seulement c'est vrai que ça aurait été mieux si c'était chaud mais bon là c'est froid, c'est un peu dur voilà j'ai pas envie de me dire je suis déçue je suis déçue je suis déçue quand même c'est vrai je suis déçue je vais juste vous faire un petit haul rapide de ce que je suis allé chercher hier il y a une boutique qu'on appelle c'est zack zack pour ceux qui sont de pointe noire ils savent à peu près que c'est l'ancien truc de solidaire machin et tout donc là il y avait des promos pour les vêtements je suis allé chercher quelques vêtements pour la petite notamment des pantalons j'avais besoin de quelque chose d'assez cool pour elle pour l'école et tout donc voilà je vous fais un petit haul rapide voilà il y a ce jean que j'ai trouvé elle fait un peu plus grande ma fille elle fait un peu plus grande que son âge déjà donc ça par exemple c'était à 3100 et puis il y avait une réduction de 60% dessus voilà c'est une jean jean un deuxième tout le noir on sait s'il y a un jean un jean voilà moi je me dis ah ça me fait penser à un type de jean un moment il était à la mode il y avait des stress comme ça ici je sais pas si ça se voit assez bien voilà et euh il était à 6000 il y a une réduction aussi de 60% dessus donc faites le calcul et puis il y a ce petit collant là tout simple avec des étoiles 4000 avec une réduction de 30% sur ça donc voilà il y avait plein de choses je cherchais des chaussures aussi pour elle mais bon il y avait pas de chaussures à sa taille il y avait pas de chaussures à sa taille de bonnes chaussures quoi parce que des chaussures en tissu là avec les enfants qui courent tout le temps dans la poussière les nettoyer tout le temps là c'est pas la genre donc je cherchais des tissus des chaussures aussi faciles à nettoyer et euh à sa taille mais malheureusement il y en avait pas donc ça sera pour une autre occasion donc euh voilà j'ai pas pu filmer là bas parce que tellement je suis arrivé déjà je suis avant retard je suis avant retard je suis censé être à 12h pile je suis arrivé à 12h30 j'étais déjà en terre de trampiner donc après j'ai complètement zappé qu'il fallait vlogger je suis rentré déjà en train de fouiller fouiller chercher ce qu'il y avait à faire et puis voilà donc voilà ce petit roll je mettrais peut-être l'adresse de la boutique ça peut intéresser certaines personnes je mettrais l'adresse de la boutique ici en bas euh si vous êtes à point noir et que vous cherchez des trucs bien pour les enfants vous pourrez y aller alors aussi j'ai oublié j'ai aussi pris ça à la dernière minute donc vous voyez le genre de chose qu'on met devant la caisse là c'est acheté ouais c'est un truc H&M quand je vois que c'est 49 renminbi ça me rappelle que ça faisait environ euh 3000 francs 3500 francs quelque chose de 4000 ouais ça peut prendre le même prix donc voilà je suis plutôt fin de ces petites boucles d'oreilles comme ça là c'est cute assez simple trop compliqué donc euh voilà pour le haul bon rapidement revenons ici je voudrais au moins faire euh le point sur ce que j'ai eu à acheter aujourd'hui mais ça vous donnera juste une idée en fait euh des prix en fait c'est un peu mélangé j'ai fait un peu des petites courses un peu ici et là donc voilà déjà pour euh le dentifrice là je l'ai acheté il y a un supermarché supermarché moca bon ils appellent ça un centre commercial hein centre commercial moca entre guillemets donc à l'intérieur il y a un supermarché c'est là que j'ai pris euh ce que vous voyez là j'ai aussi pris euh la lessive euh attends je vais montrer ça j'ai pris la lessive la lessive en fait je l'ai déjà en verte parce que bon j'ai pris euh la plus grande la plus grande je mets dans une boîte à part hein pour ne pas gaspiller tout le carton de lessive donc j'ai pris la lessive aussi c'est euh celle de 27 27 lessives là donc la gourde les gourdes compotes là c'est là elles ont coûté 1350 comme ça 1350 each elle a coûté 5250 ok les sachets de thé là ont coûté 1300 1900 1950 ce sont des sachets de thé litan euh pêche et mangue voilà c'est suffisant celui-là il est à 1000 francs c'est un suffisant à 1000 francs c'est du signal euh euh bon ça doit avuter 1500 1550 donc voilà après il y a des brosses dedans un peu il y a à partir de 700 francs il y a des brosses dedans jusqu'à 1500 2000 après ça dépend en plus voilà voilà donc voilà ça c'est pour le premier round ça c'est le super marché mamadina qui est dans le dans le centre commercial moca c'est au grand marché ensuite j'ai pris ça mon kitoutoulou le petit kitoutoulou comme ça après hein c'est vrai que euh machine écrasé machin robot et tout mais la magie de ce truc là c'est autre chose en fait je me suis rendu compte que j'en avais vraiment besoin très nécessaire donc j'ai acheté ça ce petit kitoutoulou là le pilon est monté à 2000 ça m'a coûté 2000 c'est un peu cassé ici mais bon je mettrai un je pense que je tuerai ça je mettrai un coup de tichu en bas et puis il y a ça que j'ai pris ce sont des marques c'est une marmite en fait c'est une marmite con traditionnelle hein je pense que vous pourrez voir en fait sur une des vidéos de Tam vlog et il y a une vidéo où elle avec les artisans qui fabriquent ce genre de marmite on a beau avoir des marmites entre guillemets industrielles mais celle là je sais pas il y a un truc en fait avec soit pour faire genre pour faire le foufou ou pour faire certains bouillants ou des trucs comme ça mais bref je sais pas ça m'a rendu un peu un peu nostalgique d'avoir quand même ça on a grandi avec ce genre de marmite ma grand-mère en avait ma mère en a on a donc ça faisait toujours du bien d'avoir ça donc j'ai acheté ça c'est elle est pas très grande mais c'est juste comme il faut non plus j'ai pas besoin de de faire d'avoir les normes normes truc là celui qui a avec le sac à celui qui a avec le sac à celui qui a fait les sacs à pendant les faits donc ça je l'ai acheté à 3500 toujours chez la même dame là j'ai vu qu'il y avait des cuillères bah je me suis dit bon ok je les prends là c'est pas des cuillères non plus machin et tout mais bon ça fait du boulot en fait donc j'ai acheté la douzaine là à 1500 donc là maintenant bon je passais là je le marché tu vois des petits trucs je te dis j'achète ça rapidement j'achète ça rapidement je pense que maintenant aujourd'hui je comprends un peu mieux quand ma mère s'arrêtait tout le temps pour faire des toujours acheter quelque chose au marché je me suis dit bon je vais prendre un peu de poisson il y avait du poisson je me suis dit je prends des petits poissons j'ai envie de manger des petits poissons genre en friture et tout donc le tas là de poissons il a coûté 1000 francs donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 petits poissons je sais pas comment on appelle ça elle m'a l'air dans son bas des dorades je sais pas dites moi en commentaire si vous connaissez le nom de ce poisson dites moi je pense qu'il a un nom assez typique mais si vous connaissez combien c'est quoi mais j'aime bien j'aime bien ces poissons là en friture j'aime bien ça et puis il y a les barbillons là je crois que si j'avais vu les barbillons avant j'aurais pris les barbillons avant ce sont des petits poissons avec des fils comme ça qui sortent comme ça j'aurais pris ça je pense que je préfère les barbillons en friture c'est croustillant c'est tellement bon j'ai envie de manger des petits poissons en friture ça serait bien donc j'ai pris ça et puis j'ai pris un petit lot de crevettes comme ça c'est 1000 francs je me suis dit mais pourquoi est-ce que c'est y'a pas grand chose en fait mais bon j'ai pris ça j'expliquerai pourquoi j'ai pris que ça parce que j'ai trouvé autre chose ça je garde ça pour la fin enfin la fin pour ça donc ça ce poisson ça fait 1000 francs j'ai pris du piment comme ça 4 piments comme ça ça fait 100 francs donc en gros l'unité c'est 25 100 francs les piments la tomate ça m'a étonné bref j'ai l'impression que les choses deviennent encore un peu plus chers ça cette tomate là le lot là c'est 200 200 200 si vous le lot à 100 francs 50-50 donc 100 francs j'en ai plus 2 donc ça ça fait 50 francs 500 et puis les concombres les trois là comme ça ont coûté 500 donc ce sont des gros je préfère les petits parce que les petits j'ai l'impression qu'ils sont plus frais beaucoup plus juteux quelque chose comme ça les ceux qui sont énormes comme ça j'ai l'impression que c'est pas très très ça quoi encore un truc qui m'attendu c'est ça je sais pas si vous allez voir je vais ouvrir le sachet ce sont des chenilles les chenilles je pense que vous allez voir voilà oh mes mains sont dégueulasses moi j'ai tenu le poisson je pense que vous allez voir ce sont des petites chenilles là vertes et tout ça avec des petits traits les chenilles là c'est trop bon ça il y avait ça il y avait aussi les jaunes grandes là mais bon j'avais plus assez j'ai pris ça déjà que c'est un peu seulement c'est petit dès que ça va y aller au feu ça va rétrécir là il va pas rester grand chose donc voilà j'ai pris ça et ça le petit tala 1000 francs 1000 francs le petit tala ça c'est luxueux c'est du luxe ça on dirait du caviar on le vend juste un peu de toute façon c'est bon c'est très grave le nom de ces chenilles dites moi en commentaire si vous connaissez le nom de ces chenilles là j'adore et puis comment est-ce que si vous en avez déjà mangé comment est-ce que vous préférez les manger free juste free ou bien dans un bouillon avec du poisson fumé ou avec des légumes des épinards comment on dit yakuza dites moi en commentaire pour ceux qui mangent comment est-ce que vous les aimez voilà ce que j'ai eu voilà pourquoi j'ai voulu arrêter un peu sur les crevettes parce que les crevettes j'en ai déjà pris une fois la dernière fois je dis prends ça je sais que ça va faire plaisir de prendre ça donc voilà voilà au revoir